L'Évangile, comme la lecture de l'Épître, est forme d'un sujet fondamental qui nous pousse à vivre pleinement la parole du Seigneur et à témoigner courageusement de ses béatitudes au sein de notre monde. Ce sujet est la liberté christique. L'évangéliste décrit la libération de Zacharie après une longue période de silence. Il disait, « Un instant même de la domination de ces gens, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parfait et il bénissait Dieu. » Dans la récure de l'Épître de Saint-Paul au Galate, Saint-Paul conclut son enseignement sur la libération de notre filiation humaine ou divine par le Christ après une longue un nom précis sur la femme libre et la femme de l'esclavage. Il dit, « C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, un et un, ne vous mettez pas de nouveau sur le jour de l'esclavage. » Chers frères et sœurs dans la fraternelle élection en Saint-Jean, la fête de Saint-Jean nous rassemble annuellement autour de Dieu, notre Père, pour se réveiller afin de sanctifier de plus en plus notre mission se valoresse dans ce domaine presque égaré du chemin de sa vie. Quand nous agarons, nous avons besoin d'un moment de silence qui nous libère des chaînes qui bloquent parfois notre mission chrétienne et des attachements mondains qui nous envachent à vivre pleinement nos engagements baptismaux. Prêtres et serviteurs de l'Église, prophètes et évangélisateurs du monde et rois à l'image de notre Christ roi. Ce sont les trois engagements baptismaux. Ce silence vivant n'est pas neutre ni vide. Il est un moment de méditation et d'horizon où chacun de nous découvre le sens court de la Parole de Dieu et par le fait même subi à sa volonté. Là commence le chemin de la sanctification et de perfection. Nous n'avons pas besoin d'une réforme pour comprendre que notre regroupement ne pourrait jamais se libérer dans l'association mondaine d'entraide comme les autres associations qui se trouvent dans le monde. On n'a pas besoin d'une réforme. Mais nous sommes un ordre religieux, un ordre religieux qui incarne le silence de Dieu, le silence de son amour à travers une mission réadérée, très sublime. L'évangile nous présente un Christ très exigeant. Il nous sollicite à une radicale conversion et une libération fondale de cœur pour être ces évangélisateurs auprès de l'humanité entière. Plus que jamais, le monde d'aujourd'hui a soif de cette vraie joie de l'évangile comme nous exerce toujours le pape François. Dominé par la culture de la mort fatale, l'homme d'aujourd'hui cherche sans cesse l'espérance d'un monde éternel qui fonde une culture de la vie du monde. Nous en sommes les preuves responsables en tant que chevaliers. L'évangélisation, chers professeurs, ne se limite pas au périgo. Elle est aussi la responsabilité d'autocrédien sans exerger. La prédication sous ses différentes formes, le bon exemple conformément aux exigences de la foi et les actes de miséricorde envers les plus démunis, constitue ensemble les trois dimensions de l'évangélisation. Prêcher, témoigner et œuvrer authentiquement et harmonieusement, selon la volonté de Dieu, attire et harmonieusement chacun au Christ, même les plus difficiles, les plus compliqués, les plus enfermés et les plus éloignés de Dieu. Mais il faut faire attention. Ces miracles d'entractions divines ne se réalisent pas uniquement grâce à nos efforts intellectuels ou corporels, et surtout grâce à notre communion au Cœur de Christ, par la prière, la méditation et la pratique des écrits. Après nous, le temps de la récolte et du salut arrive, quel bonheur nous envoie lorsque nous observons avec nos propres yeux la conversion, la conversion d'un âge ou la guérison spirituelle d'un jeune vivant d'une difficulté au niveau de sa mort, ou la joie d'un homme vivant dans la maigresse, ou le sommet vivant d'un malade souffrant. Ce bonheur est un signe du monde que nous sommes fidèles à la charme d'un homme depuis que nous perdons. Chers amis, c'est mon humain et l'humain du Christ, nous inspire. Que cette fête soit pour nous tous et tous un élan courageux et fain et sauvé, pour répandre de plus en plus l'amour du Christ sur le Cœur à qui j'ai, à souffrir et égarer, en commençant par ceux qui sont nos prochaines et puis par ceux et celles qui sont les ennemis du vrai âme qui va dans nous. Le Ciel n'a aucun instant arrêté à pleurer ses grâces déminisantes sur nous et sur ceux et celles qui en ont besoin pour leur salut. Mais n'ayons pas peur et n'hésitons jamais. Soyez libre et parfaitement libre de toute pensée qui nous enferme et nous enterre dans l'amour de la perdition de ceux. Courage ! Chers chevaliers, le salut de notre monde nous incite instantanément. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada